Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous parler plus de ces ateliers de conversation en visio. Après ça faisait partie d'un ensemble de choses qu'on avait mis en place à la 5e par tous leurs collègues. Il y a eu des lectures au téléphone, des charges de comptes en visio, les contenus sur internet. Mais pour faire vite, alors sur l'atelier de conversation, c'était quelque chose qu'on avait mis en place avec des collègues à la médiathèque en présentiel par avant le début de la pandémie, depuis un an. Auparavant on accueillait pas mal de publics qui étaient en situation de la francisation du français pour leur faire découvrir les collections, etc. Et en fait, suite à une formation et aussi au visionnage d'un film qui s'appelle l'atelier de conversation proposé à la BPI à Paris. Le son est pas très bon, la connexion est pas terrible ici, vous arrivez à suivre quand même. Mais ça nous a donné envie de proposer ça ici à Saint-Etienne et rapidement ça a plutôt bien marché. Il y a eu un public régulier et assez nombreux pour participer à ces ateliers. Alors les ateliers de conversation, c'est quoi ? C'est proposer en fait un rendez-vous qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Et les objectifs, c'est de pratiquer le français, donc déjà un apprentissage de la conversation. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation. Le fait d'échanger un peu des infos, de décortiquer certaines infos, notamment ce qui concerne la vie quotidienne. Et aussi ce qui est propre aux situations des personnes étrangères en France qui sont en train d'être régularisées. Et puis le fait de s'échanger des coups de main. Et donc tout ça, ça a été complètement interrompu au moment du confinement. Et donc la question... Il y a quelque chose que j'ai obligé de préciser, c'est que moi ici, pour les médiathèques et pour ma tech, je suis médiateur social, je ne suis pas bibliothécaire. Donc c'est vraiment mon rôle de tisser du lien avec les publics. Et le confinement, ça avait mis un peu un point d'arrêt. Enfin voilà, ça a interrompu tout ça. Donc voilà, la question, c'est de poser des commentaires pour reprendre les choses. Moi, au départ, les visioconférences, je ne connaissais pas grand-chose. Donc il n'y a pas déjà découvert les outils, etc. Au début, donc en comparant un peu les outils qui étaient à nos dispositions. Moi, ce qui me semble important, c'est que ce soit accessible aussi par téléphone parce que le public n'a pas forcément un ordinateur. Là, du coup, tous les lieux pour pouvoir acquider Internet en ville étaient fermés. Donc, on a cherché, on a fait une première rencontre sur Zoom, mais on avait quand même envie d'utiliser un outil qui soit plus libre. Et donc, il y avait Jitsi, le logiciel qui est porté par la plateforme Frama. Et Jitsi, en fait, pour l'utiliser, on est passé par une plateforme, c'est un infomaniaque qui a développé une application qui permet, en fait, de l'installer sur son téléphone. Donc, on est parti avec ça. Et voilà. Au niveau de la communication, ça s'est passé par Facebook de la médiathèque, site Internet et aussi, par le fait, et surtout, du listing, en fait, des participants de téléphone où j'ai envoyé des SMS. Et du coup, il y a des personnes qui ont pu venir. Il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des SMS comme d'ailleurs qui n'avaient pas de matériel. Et voilà. On a pu s'appeler au téléphone, mais on a pu beaucoup plus leur proposer d'autres solutions. Et par contre, pour ceux qui ont pu venir, et bien, ça a été des moments assez fort. Le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir décortiquer un peu toutes les informations qui arrivaient, en fait, c'était beaucoup ça. Auparavant, à chaque fois, on proposait des thématiques de discussion, mais là, il n'y avait pas besoin de proposer des thématiques. Il y avait beaucoup de choses à échanger simplement sur la situation, sur les difficultés quotidiennes, sur tout ça. Et il y a eu des possibilités d'entraide, des participants qui ont proposé des choses à d'autres, des collègues qui sont venus faire l'atelier, qui m'ont proposé des masques parce qu'en fait, c'est des masques, voilà, ça se passe un peu comme ça aussi. Et puis, un autre aspect intéressant par rapport à l'atelier de conversation, c'est que, ben, le fait de le faire en visio, c'est très différent. C'est plus difficile pour une personne qui ne parle pas d'un français, de se communiquer en plus à travers la visio. Mais les personnes qui ont participé ont pu dire que c'était formateur aussi, et c'était bon, continuer à utiliser ce petit, sur la question de combien de personnes. Il y avait une question, là, sur combien de personnes, du coup. On n'a pas touché énormément de personnes sur les ateliers en visio. Je pense qu'il y a entre 15 et 20 personnes différentes, sur une centaine de participants réguliers, enfin, qui ont déjà participé aux ateliers de conversation. Après, parmi ces personnes, il y en a qui ont suivi tout le long chaque séance. On a fait des... Normalement, on faisait une séance tous les 15 jours, là, c'était toutes les semaines. Et voilà. Il y a eu pas mal de participations régulières. Mais pas beaucoup, pas des nouvelles personnes, donc, par rapport à un projet dont on a parlé avant. Il y a une question sur... Il y a quelqu'un qui souhaite savoir la référence du film sur les ateliers de conversation dont tu parlais de la BPA. Alors, je vais vous partager la fiche. C'est un film de Bernard Braunstein qui est sorti il y a deux ans. qui est... Enfin, nous, on l'a à la médiathèque. Après, il a été... Voilà, il a pas mal tourné dans les festivals, quand même. Et c'est un film super intéressant parce qu'on voit vraiment, en fait, comment ça se passe, comment ça se développe une conversation et aussi tout l'intérêt de proposer ce genre de choses en médiathèque. Il y a une question pour savoir si les participants étaient inscrits à la médiathèque ou pas forcément. Et si les ateliers touchaient uniquement des personnes en difficulté d'apprentissage du français. Alors, sur la question d'être inscrits ou pas, ben non, pas forcément. Après, il y a quand même pas mal de personnes qui le sont, en fait. C'est des personnes souvent qu'on rencontre... Comme je vous l'ai dit, on accueille beaucoup de groupes, en fait, qui viennent accompagnés par leurs profs de français, les différentes associations de la ville. Et donc là, souvent, ce qu'on leur propose, c'est une inscription à la suite de la visite. Et les personnes s'inscrivent la plupart du temps parce qu'on a un rayon avec un acte de méthode de genre, etc. Mais après, il y a aussi des gens qui ont eu l'info par ailleurs parce que c'est aussi un projet, je ne vais pas préciser, qui est porté avec plusieurs partenaires, des associations qui proposent des cours de français, un café lecture en ville dans lequel on va faire des ateliers aussi, la section langues à la fac, voilà, il y a plusieurs partenaires. Donc, il y a aussi... ça passe aussi par là. Et les gens ne sont pas obligés de s'inscrire à la médiathèque pour participer aux ateliers. Donc, il y avait une question sur l'application utilisée sur les téléphones, mais tu as dit que c'était donc Jitsi via Infomaniac. C'est ça. C'est ça. petit à petit, mais assez rapidement. On m'a proposé un groupe de 10 et on s'est souvent retrouvé avec plus de 20 personnes. Donc, on a proposé deux groupes. Voilà, j'ai pas mal de collègues qui participent et qui sont super motivés aussi. Parce que c'est aussi des moments agréables. Et puis, voilà, pour dire que ça marche plutôt bien. Et après, il y a une question. Donc, on retourne sur la visio. Comment on agit en tant que modérateur de groupe en visioconférence ? Alors, il y a un truc qui est particulier par rapport à la visio quand même aussi. Au niveau du travail, c'est qu'on se retrouve à travailler chez soi avec des lecteurs et des participants qui se retrouvent un peu à la maison, puisqu'on met son ordinateur à la maison. Et comment on... La plupart des gens qui ont participé, c'est des gens qui connaissaient déjà les ateliers, comme je l'ai dit. Et du coup, il y avait déjà un peu une pratique de ça. Comment on essaie de donner la parole à chacun. On propose à chacun de mettre son prénom pour que les gens puissent s'appeler les uns les autres, d'inscrire leur prénom. Qu'est-ce que ça change ? Peut-être plus de reformulation. On est obligé, en fait, de plus... Le discours, il est plus scindé. Enfin, il n'y a pas tout ce qui est non-verbal, tous les gestes qu'on peut se faire quand on est en présentiel, quoi. C'est un peu plus... Ça demande peut-être de plus reformuler, ouais, pour... Mais après, je ne sais pas si la question, c'était ça ou par rapport à ça. Je ne sais pas non plus. Je me demande si c'était, par exemple, plus difficile de modérer à distance. Est-ce que, du coup, le groupe était peut-être plus éparpillé ou est-ce que, finalement, c'est un peu... L'intervenant principal était bien identifié par tout le monde ? C'était un peu une crainte que j'avais. Généralement, on commence l'atelier de conversation en faisant un tour de table. Alors là, on ne sait jamais comment s'y prendre parce que l'écran, ça va. Du coup, on a tous découvert ça. Sur... Non, après, les gens prenaient facilement la parole. Je n'ai pas... Quand on est médiateur sur ce genre de groupe, l'idée, c'est d'essayer de proposer à chacun de parler et aux personnes les plus timides de prendre la parole. Donc, si quelqu'un ne parlait pas trop, on l'interpelle. Mais voilà, ça... Après, on était contents. Là, on a pu reposer en présentiel à l'atelier la semaine dernière. Non, il y a déjà... Ouais, il y a dix jours. Et voilà... Je te coupe, Simon. Je t'interromps, Simon, excuse-moi. Il est temps de passer au quatrième pitch. Peut-être que tu pourras reparler de la reprise des ateliers en présentiel au moment de la deuxième partie et de la réouverture au public. Très bien, Maxime.